Alors maintenant, on a Helmut Ernstine et le sujet aujourd'hui, c'est le BEX, ce qu'on appelle le captage du carbone bioénergie. Alors, elle a fondé Biofuel Watch en 2006, elle continue à faire de la recherche, elle a publié des rapports d'articles, elle a fait des campagnes pour comprendre les différentes formes de bioénergie, leur impact sur le climat. Alors, ils mettent l'accent sur les bio disponibles, le biocarbone. Alors, vas-y, Helmut, s'il te plaît. Alors, merci beaucoup. Je vais commencer par partager mon écran. Très bien. Alors, comme vous le savez, BEX, ça veut dire bioénergie, captage et stockage du carbone. Alors, c'est le biogaz, biomasse, biométhane, toute production biosolide et aussi le captage, la séquestration du CO2 dans ce réservoir géologique. Alors, BQ, ça fait allusion à même captage de carbone, mais c'est utilisé aussi comme par exemple dans les serres chaudes ou les boissons gazeuses, plutôt que dire que c'est séquestré. Alors, ça se fait à petite échelle dans les serres, bien sûr. Alors, ça finit dans l'atmosphère à nouveau. Alors, c'était juste pour qualifier. Alors, très brièvement, comment le BEX, ça fonctionne en théorie, même si c'est différent à la réalité. L'idée, c'est derrière cela, c'est qu'on a des plantes, des arbres qui absorbent du carbone de dioxyde ou dioxyde de carbone. Ça enlève l'atmosphère. Ensuite, c'est récolté. L'énergie est utilisée. Et ensuite, le dioxyde de carbone est ensuite capté et entreposé dans le sol. Parce que ce modèle est idéalisé, la technologie est référée comme carboneutre, mais comme moyen de réduire le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cependant, ça, c'est la version idéale. Mais c'est comme ça qu'on en fait la promotion. Maintenant, si on regarde les problèmes fondamentaux avec cette technologie-là, il y a trois problèmes principaux avec ça. Le premier, c'est que ça s'agit de grosses quantités de bois ou de cultures. Alors, ça demande un changement d'utilisation des terres à grande échelle et ou l'intensification de la coupe de bois. Alors, 20 fois plus de terres qu'on aurait besoin si on avait des panneaux solaires, 20 fois plus de super. Donc, ça voudrait découper beaucoup de bois. Et c'est ça, un changement d'utilisation des terres à grande échelle. Il y a aussi la fausse idée que l'énergie de biomasse est inhérentement, de manière inhérente, carboneutre. Et pour que ça fonctionne, ça demanderait des milliards de dollars, d'euros en financement public, des fonds qui seraient pris ou retirés de l'atténuation. OK. Alors, je viens de recevoir le message que personne qui écoute en français, donc l'interprète va se tirer maintenant. Alors, l'interprète va se retirer maintenant. Ah, non, c'était pour demain. On continue aujourd'hui. Elle dit que le mauvais concept du carbone négatif, carboneutre, c'est que la biomasse, l'énergie de biomasse doit être carboneute nécessairement, mais ça vient surtout de brûler du bois, ce qui mène à plus de coupes de bois, moins de carbone est entreposé et séquestré par les forêts. Alors, si on parle d'arbres, on parle de terres, ça change l'utilisation des terres, ça change le cycle du carbone. Alors, qu'est-ce qu'il y en a à propos du bois? Je suis posé parler de bex, mais ça vaut la peine de mentionner que la seule façon que le bex se produit à l'échelle, c'est la fermentation de l'éthanol. Alors, le premier projet bex, la voie est parfois difficile, c'était au Midwest américain, ça devait être pour l'éthanol. Alors, j'ai utilisé une usine, il voulait montrer que le montant de CO2 qui était capté, ou que tu pouvais capter de la fermentation d'éthanol, et moins que les émissions de CO2, que si on brûle des gaz, des combustibles fossiles, oui, ils ont capté ça. Avec la fermentation, c'est mieux, mais ce n'est pas négatif, c'est vraiment pas carbo-négatif. Si on regarde les émissions nettes, alors ça ignore les émissions qui sont causées par le changement d'utilisation des terres. Et surtout en Amérique du Nord, c'était aussi en Amérique du Nord et en Europe. Alors, c'était pour les émissions des combustibles fossiles et il y a aussi l'éthanol. Un de mes collègues a fait une étude, il y en a différents modèles, les émissions d'éthanol. Si on ajoute les émissions qui permettent du changement d'utilisation des terres, ça peut être pire, en fait, que le gaz. Je m'excuse, l'accent n'est pas nécessairement clair tout le temps, de sa part. Donc, l'éthanol peut être lié au BEX, mais ce n'est pas meilleur pour le climat. Si on revient à la biomasse en général, surtout avec le bois, en brûlant du bois, d'où est-ce que ça vient? L'idée que c'est carboneutre. Cela vient d'un document par la région environnementale qui travaille, un groupe de travail sur la biomasse. Alors, selon les règlements de comptabilisation du carbone, c'est que selon ce cadre-là des Nations unies, sur la collaboration sur le climat, il y a une entente que quand la biomasse est brûlée, on ne compte pas l'émission du carbone dans le secteur énergétique parce que c'est supposé représenter une perte de carbone dans la forêt. Quand les arbres sont coupés ou les biocarburants, que ça ferait de différentes cultures, il y a une conversion des terres. Ça peut être en Amérique du Sud, en Indonésie, alors que ça ne dit pas, le cadre des Nations unies ne dit pas que c'est zéro carbone, mais ça dit simplement que c'est comptabilisé dans le secteur forestier, si je comprends bien. Alors, ce n'est pas adéquat. Ce que ça veut dire, c'est que les compagnies d'énergie, je ne le sens pas trop bon là, ça veut dire que le gouvernement a montré que ça paraît bien sur papier. La biomasse vient, m'excuse, une fois qu'elle va vite, on a regardé à l'idée de pourquoi ce processus BEX pour enlever du CO2 de l'atmosphère. J'ai fait des diapos en plus sur l'historique de cela, d'où est-ce que ça vient d'idée. Alors, on pensait que ça venait des scientifiques climatiques, mais en fait, ça venait de deux différentes équipes. Je ne vais pas les lire, mais il y avait deux groupes de personnes qui avaient été impliquées dans le pâte et papier. Ils étaient intéressés à l'idée du BEX, du captage et tout cela en Suède. C'est un gros émetteur dans ce pays-là, mais aussi un groupe, un modèle en Autriche, une modélisation sur le climat. et il y avait le modèle. Il y a aussi David Keats qui est dans l'ingénierie, et pour tout cela, ça venait de deux équipes de deux personnes, du Clive Van Vuren. Il y a rien qui s'est trop fait à ce moment-là. Ça a été ramassé par des modélisateurs, des gens qui faisaient des modèles, s'il faut mettre des figures dans le modèle de climat pour baisser les températures. Et en 2014, après le rapport du GIEC, c'était encore théorique jusqu'à ce moment-là. En 2014, le rapport du GIEC a découvert que la plupart des modèles d'atténuation dépassent et se basent sur la bioénergie et le captage et aussi la forestation à grande échelle à partir de 2050 pour ramener le réchauffement global à 1,5 degrés Celsius. Alors, donc, l'idée n'a jamais été basée sur une évaluation scientifique, à savoir si ça serait faisable ou même carbonégatif. Pourtant, les modélisateurs ont mis ce système-là dans leur modèle comme était bon du côté émissions négatives. Et en même temps, le GIEC évaluait et continuait à évaluer le BEX comme étant risqué une technologie et une technologie incertaine. Alors, c'est bon de savoir d'où ça vient, ça. Combien de COD est capté par ce processus-là aujourd'hui? Bien, on ne sait pas. La raison pour laquelle on ne sait pas, c'est qu'à la fin de novembre, on a publié un rapport qui regardait tous les projets BEX. pour voir s'il y avait quelque chose qui avait été capté. Et des tentatives qui avaient été faites. Bien, les usines de biomasse, et les incinérateurs, mais je ne veux pas parler des incinérateurs, seulement la biomasse. les quelques usines où ils faisaient de la biomasse, ils ne voulaient rien dire, ils n'ont rien publié sur combien qu'ils ont capté, et ils n'ont pas répondu à nos demandes, à nos requêtes sur combien de carbone qu'ils ont capté. Donc, alors, c'est probablement, peut-être pas zéro, mais beaucoup moins. Le 200 000 tonnes serait la capacité maximale. Mais personne ne sait, là, pour sûr, à ce moment-là. Alors, la seule usine qui semble d'avoir capté un peu, c'est au Japon, qui brûle des résidus qui viennent des palmiers pour la production d'huile de palme, là, en Indonésie. Et ils semblent, ils ont capté un peu de dioxyne de carbone pour fertiliser les algues, pour essayer de faire de la crème anti-âge pour la peau. C'est la seule chose qui a une indication qu'il y a un peu de carbone qui avait été capté. Mais rien n'a été officiel. Il y a trois projets, maintenant, qui impliquent la fermentation d'éthanol. Pas celle que j'ai montrée plus tôt. Encore là, je ne vais pas lire tout cela, mais ça va prendre trop de temps. C'est un survol rapide. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est le captage du carbone, que c'est le processus. Ce qui est important, ce n'est pas l'idée d'atténuer le changement climatique, mais comme moyen de nettoyer le gaz naturel, quand il contient des toxines du sulfite d'azote, d'hydrogène. Alors, ces deux modèles-là sont corrosifs. C'est ce qu'on appelle du «sour gas » ou du gaz sur, si vous voulez. Alors, la première usine était en Ontario, mais ça n'avait rien à faire avec l'atténuation du changement climatique, mais ça veut dire que la technologie est quand même à de l'âge. de l'atténuation du carbone est séquestré et pompé sous terre. C'était fait pour récupérer plus de pétrole. Et je pense que c'était dans un champ pétrolier au Texas. Et ils continuent à injecter ça dans les puits de pétrole. Alors, le «enhanced oil recovery », c'est la récupération améliorée du pétrole. C'est là où l'utilisation du CO2 le plus utilisée. Donc, ils vont injecter ça. Un baril de pétrole est récupéré par ce précieux-là. Et sans ça, ça aurait resté sous terre à jamais. Vous voyez l'injection qui pousse l'huile vers le puits qui ressort. Alors, si on ne pouvait pas faire ça, il n'y aurait pas d'huile de pétrole qui remonterait. Alors, la plupart du carbone restait sous terre. On espère, c'est ce qu'on espère, mais cependant, le pétrole qui en sort, à cause de cette supposée séquestration du CO2. Sans ça, le pétrole n'aurait pas été pris, n'aurait pas été brûlé et causé plus de réchauffement climatique. Donc... Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces projets de capacité de capteur du carbone ? C'est ici. Vous laissez commencer. Un peu de charbon. Donc, ce n'est pas beaucoup qui est capté. Et pompé. Alors... Et bien que la plupart du CO2 injectés dans des puits de pétrole, parce que ce processus-là est supposé rester sous sol, le résultat en bout de ligne, c'est que le pétrole est ressorti et brûlé. Voici le plus gros projet au monde de CCC. Moins de 6 millions de tonnes par année. Pour revenir à ce processus-là ici au Canada, c'est environ un quart qui est pompé sous terre. Le reste va pour récupérer plus de pétrole. Donc... Alors, voici pour le gaz fossile d'hydrogène, un développement avancé qui est à... Ensuite, les stations. C'est presque tout du combustible fossile. Encore là, c'est très théorique. Qu'est-ce que... Je vais... aux différentes technologies pour dire qu'elles sont. On a déjà parlé de la fermentation d'éthanol. Il y a aussi des usines de... Les centrales de la biomasse, centrales de chauffage. Il y a aussi le méthane. Alors, la fermentation d'éthanol émet du CO2 pur, qui est relativement peu dispendieux et facile à capter. Le CO2 est le seul sous-produit de la fermentation. Donc, il y en a moins qui est émis. Et c'est là où il y a une grosse poussée. Ici, en Iowa, il va vouer les pipelines et que ça va dans les raffineries d'éthanol. Il y a beaucoup d'argent qui va là-dedans. Et il pousse ça aussi pour le Canada également. Alors, comment est-ce que le capteur du carbone post-combustion? Alors, voici... On a ici... On a l'usine, on a les gaz de cheminée, ce qui sort de la cheminée. On le nettoye d'abord, autant qu'on peut. On le met dans une colonne. Il y a une réaction avec le dioxyde de carbone. Et le reste sort de la cheminée. Et avec les amines, on les ramasse, on les refroidit. Avec le changement de température, c'est une colonne séparée. Je m'excuse l'accent et la voix n'est pas toujours facile à comprendre. Alors, c'est ça l'idée ici. C'est qu'il mixait le CO2 avec des amines et c'est remis dans le cycle. Quand tu brûles des choses, il y a beaucoup d'impurité. L'impurité qui... Et donc, il y a une dégradation des amines. Et c'est un problème pour la santé publique aussi. C'est quand c'est un cancérogène. Il y a des petites particules dans ces gaz-là et dans la mauvaise partie de l'usine. Et ça cause la corrosion. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour ce processus-là. Pour enlever le CO2 des amines. Donc, il y a une pénalité au niveau énergétique. C'est que... Alors, on trouve une centrale au charbon en Saskatchewan. Seulement de 30-31 % d'énergie de l'usine utilisée pour capter et comprimer cela. le dioxyde de carbone. Alors, sans être trop technique, capter le CO2 des usines de biomasse représente des défis additionnels. Il y a un manque d'expérience pour capter le CO2 qui vient des gaz, des cheminées de biomasse. Les usines de biomasse n'ont pas de désulfurisation des gaz dans la cheminée. Les niveaux de CO2 sont basse pour permettre... mais ça cause un problème quand même. Elle dit, je ne l'ai pas mentionné. C'est un peu étrange, mais il y a aussi des plans, des usines de combustion d'oxy carburant. Je ne vais pas entrer dans les... et discuter combien ça pourrait fonctionner. Je sais qu'il y a... il y a de la recherche du côté des ressources naturelles du Canada. On ne sait pas pourquoi ils font de la recherche du développement là-dedans. On ne sait pas. Il y a beaucoup d'argent qui sont payés sur les projets pour le charbon aux États-Unis. Il y a... le projet est abandonné. Elle a parlé de millions de dollars. Il y a aussi un autre... Alors, c'est gasification intégrée. C'est une usine avec un captage de carbone. Ça, c'est dans le comté Camper. C'est au Mississippi. On parle d'un coût de 7,5 milliards de dollars. Et ils ont dû le détruire. Ça n'a jamais vraiment opéré avec succès. Il y avait des coins surmontables, des problèmes insurmontables. Donc, peu probable, là. Ensuite, l'hydrogène et le CO2, le gaz synthétique, la biomasse. Encore là, il y a des gros problèmes, des gros obstacles technologiques. Et ça prendrait un centaine de degrés du Syngas, un biomasse classifié. Il y a personne qui a jamais... qui a été capable de le faire à échelle... Il y a plusieurs tentatives. Et ensuite, on parlait de faire du biométhane à partir de l'hydrogène ou du CO2. Encore là, c'est très inefficace. Il y a des fuites de méthane durant la réformation du méthane qui peut être substantiel. Donc, l'hydrogène est très dispendieux. Donc, de l'hydrogène, c'est utilisé ici. Elle montre à gauche. Tu as l'énergie 100 % biogaz. Le 56 qui vient de l'énergie, de la bioénergie. Et puis encore plus. Donc, tu finirais seulement avec 10 % d'énergie en bioénergie. Le reste serait gaspillé. Si je comprends bien. Donc, c'est ma fille qui avait dessiné ça. Alors, c'est un extraterrestre qui pourrait sucer le CO2. C'est ça la farce. C'est peut-être nécessaire de capter, mais pas maintenant. Ça semble à peu près aussi réaliste qu'est-ce que ça se passait. Alors, ça, c'est la technologie. Mais on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on devrait être préoccupé par ce processus-là si ça va jamais se produire à échelle. Mais ce serait... Alors, c'est utilisé de perpétuer de l'appui pour l'énergie de biomasse à grande échelle. Au Royaume-Uni, il travaille depuis plusieurs années à Drex et il brûle 2,9 millions de tonnes de granules de bois. Et... Alors, c'est beaucoup plus que ce qui est raccolté. Beaucoup de ça, de ce bois-là qui vient au Canada. Alors, donc, des subventions de 2,9 millions de dollars canadiens par jour en 2022, qu'ils ont consacré à cela. Alors, ces subventions-là vont finir en 2027. Alors, pour obtenir des subsides ou des subventions, et donc, ça va affecter la durée de vie de la station, ils disent, bien, on a ramassé 8 millions de tonnes de CO2 en brûlant de la biomasse et essaie de justifier les subventions. Mais il y a personne qui a la capacité vraiment de faire cela. Il y a personne qui peut atteindre ces chiffres-là. Donc, jusqu'à l'être, Drex a capté 27 tonnes, seulement 27 tonnes de CO2. Tout a été envoyé dans l'atmosphère et vraiment, il y a un manque de connaissances techniques. Ils ont persuadé le gouvernement de recommander d'accorder de nouvelles subventions pour l'équipement de captage de carbone pour que ça soit installé, peu importe s'il y a du captage de carbone. Alors, on veut juste installer l'équipement et dépasser des millions de plus en subventions, des centaines de millions de plus en subventions. Et c'est ça leur proposition actuelle. Il faut arrêter cela. Alors, ici au Canada, voici ce que ça veut dire pour les forêts du Canada, le projet de Drex. Vous voyez, à Colombie-Britannique, Drex a acheté beaucoup d'usines de granules en Colombie-Britannique. qu'il s'était montré sur la BBC, la CBC, comment Drex coupe des vieilles, des forêts anciennes pour faire des granules qui vont être brûlées au Royaume-Uni. Alors, voici comment est-ce qu'on parle de ce processus BEX-là. Deuxièmement, l'enlèvement du CO2 est utilisé comme une façon légitime de brûler des combustibles fossiles. Alors, ils essaient de légitimiser cela, mais ça ne le fauche pas non plus, comme on peut voir. Et ça a été recommandé pour prétendre qu'on peut avoir des stratégies net zéro, qui sont basées sur le retrait du carbone. 27 % des émissions à long terme, des émissions faibles à long terme, il y a des plans de développement par des pays, y compris le BEX, et il y a 13 % des pays qui ont inclus ça dans leurs plans. Il y a une poussée très forte d'inclure le processus BEX et d'autres, CCC, dans le nouveau marché de carbone, le marché à venir, dans l'article 6.4. Et c'est ça, c'est la négociation de l'article 6.4. Du côté de l'Union européenne, la Commission européenne propose un cadre de certification de l'enlèvement du carbone, qui a été publié en novembre 2022, pour permettre cette technologie-là et d'aller dans les mécanismes d'échange de carbone. Et donc, c'est une grosse préoccupation. Et pour le Canada, que les États-Unis sont là, bien sûr, mais puisqu'on parle du Canada, c'est inclus dans la soumission de la stratégie à long terme au cadre des Nations unies en matière de convention sur les changements climatiques. Vous voyez, c'est un gros pollueur, 2.4 millions en subventions pour l'étude de faisabilité. Et puis ça, c'est à la papetière à Hinton, en Alberta. Ils veulent avoir de la pluie. Alors, c'est un autre pollueur qui utilise cette excuse-là, ce modèle-là, pour avoir l'argent du gouvernement. Donc, les conclusions clés, le capteur du carbone, probablement, c'est surtout pour récupérer plus de pétrole. Ça pourrait envoyer plus de subventions dans le raffinement de l'éthanol. Mais ce n'est pas réalistique à échelle. Mais ça pourrait amener la nouvelle subvention pour les pollueurs. Et donc, il veut légitimiser plus de combustible fossile. Alors, maintenant, Darren est revenu. Merci pour ta présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...